Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Bon alors aujourd'hui je vous présente le deck Grille-Pin Aquatique. Mais c'est trop dur de pas rigoler. Donc voilà, alors je vais vous présenter ce deck qui est à base donc de Lantern. Donc je vais vous montrer. Donc ce nouveau Lantern qui est sorti donc dans les dernières cartes. Donc Lantern, qu'est-ce qu'il a comme attaque ? Il a tout simplement une attaque Aqua Étincelle qui inflige 80 dégâts plus 120 dégâts s'il a au moins une énergie haut attachée. Donc bah ça fait un petit 200. C'est pas dégueulasse, c'est pas mal, c'est un peu cher quand même 3 énergies. Mais globalement bon bah c'est un peu rigolo donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de jouer ça. Donc dans le deck pour soutenir ce Lantern on a Mireidon qui nous permet de placer 2 Pokémon de type électrique de base sur notre banc. Donc grâce à son talent Unité Tandem tout simplement, chaque tour on peut faire ça. Donc évidemment ça permet de se setup très facilement étant donné qu'on a un deck électrique. Pour le soutien et l'accélération d'énergie, j'ai pris l'énergie qui a Dynamoteur. Donc une fois pendant le tour on attache une carte énergie électrique de la pile de défoss à l'un des Pokémon de banc. Donc ça permet de nous aider à recharger un peu plus vite Lantern. Mais on peut également attaquer Mireidon si besoin est. Dans le deck j'ai pris une urne terrestre, 2 sentiers blanches sim pour bloquer les talents des ex qui seraient un peu gênants. On a du Pepper pour aller chercher de l'outil, Sophora. Donc Sophora on ajoute 2 Pokémon de la pile de défoss et si on veut on peut ajouter également 2 cartes énergie de base de la pile de défoss à notre main. Donc ça nous permet en fait de reposer un Lantern assez rapidement. Donc on a 4 énergies inversions puisque littéralement cette énergie, si on a plus de cartes récompenses que l'adversaire et que cette carte est attachée à un Pokémon évolutif qui n'a pas d'encadrer Rex. Ce qui est le cas de Lantern étant donné que c'est un Pokémon évolutif puisqu'il est de niveau 1 et que ce n'est pas un Rex ni rien. Donc ça fonctionne sur cette carte. Et comme elle fournit tous les types d'énergie, et bien théoriquement elle remplit les conditions pour utiliser son attaque. Donc voilà on va majoritairement utiliser cette énergie et le reste, donc 3 énergies hauts, 8 énergies électriques. Voilà donc ça c'est pour les énergies. J'aime beaucoup trop cette CT et comme mine de rien on a quelques Pokémon évolutifs, je me suis dit autant prendre la capsule évolution qui permet donc d'utiliser l'attaque de cette capsule avec notre Pokémon actif. On choisit 2 Pokémon de notre banc et pour chacun de ces Pokémon on place une carte évolutif sur celui-ci. Donc on le fait évoluer grâce à notre attaque en fait. Evidemment cette carte est défaussée juste après avoir été utilisée, donc ça c'est extrêmement pratique. On utilise également le point Vengeance. Donc si le Pokémon auquel cette carte est attachée est mis KO, alors par les dégâts d'une attaque évidemment du Pokémon adverse, on doit placer 4 marqueurs de dégâts sur le Pokémon qui est attaqué. Ce qui fait que théoriquement si on attaque puis qu'on se fait mettre KO, on place 4 marqueurs de plus, donc 200 plus 4, 240. On peut potentiellement mettre KO certains Pokémon X de base en un coup, donc ça peut être très très fort. Ensuite bon rien de très spécial, 2 recherches professorales, un attraperie poste, 2 ordres du boss, 2 machines, les bols habituels, donc 4 faiblots, 4 hyper et un échange pour pouvoir de temps en temps switcher gratuitement. Voilà ! Allez du coup on passe en game que je vous montre tout ça. Allez on est parti pour la première game. Alors contre quoi on tombe ? Evidemment si on tombe contre du type combat, ce sera fortement gênant. Vous comprenez très bien pourquoi, type électrique, full électrique même. Et d'ailleurs même notre Castorneau est faible au type combat, donc pour le coup on a vraiment aucune possibilité d'y résister correctement. On verra bien, après c'est pas le type le plus courant. Mais bon, espérons juste. Alors main de départ catastrophique, aïe 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 misère d'entrée de jeu. Ah ! Bon what what loupio, c'est pas terrible, mais on a l'hyperbole donc on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Urne terrestre, ça c'est vraiment bien pour commencer, parce que ça nous permet d'entrée de jeu, de défausser de l'énergie électrique. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Malheureusement on ne commence pas. C'est difficile d'attaquer au premier tour avec ce deck, parce que en fait on dépend énormément de l'énergie notamment, donc c'est un peu complexe. Oh ! Un deck Lugarock X, alors ça c'est vraiment cool, c'est très très rare, par contre bah du coup la faiblesse donc on sera KO en un coup. Donc je vous explique ce poké, sa deuxième attaque c'est tout simplement, pendant le prochain tour de votre adversaire, si ce pokémon subit les dégâts d'une attaque, même s'il est mis KO, placez 10 marqueurs de dégâts sur le pokémon attaquant. En fait c'est un peu une sorte de riposte, donc en gros ça vous permet d'infliger théoriquement 240 dégâts pour 3 énergies. C'est pas mal, c'est bien. C'est bien, le problème c'est quand même que ce pokémon manque un peu de... Ah bah voilà on le voit plus, j'aurais voulu regarder les coups de retraite, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 2. Ah le problème de ce pokémon c'est qu'il n'a que 260 points de vie, c'est vraiment pas ouf hein. Et 240 c'est bien mais certains pokémons de base font mieux quoi, enfin ex de base pardon font mieux. Donc ça que je trouve un peu dommage, on va prendre l'énergie O maintenant, je suis pas sûr de pouvoir m'en servir, mais c'est pas très important. Est-ce que je ferai un paper point vengeance ? Allez, on va faire ça, on va aller chercher Mireidon. Allez viens là mon petit, viens là petit O, je te mets sur le banc, voilà. Donc là là-bas ça attaque pas trop le banc, donc je peux me permettre je pense de... Ah mince, il me manque un Wattwatt là, ah ça c'est pénible ça. Bon on va mettre du loupio, mais c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Ah je vais devoir défausser mon énergie O, bon on va le faire. Je veux voir ce que je peux choper, parfait. Kenotor, allez, on met le Kenotor derrière, on a l'hyperbol, et puis on va lancer notre attaque. Alors qu'est-ce qu'on a un petit peu là ? Placer cette carte au-dessous, oui on va pas prendre celle-là, ça nous intéresse pas vraiment un ordre du boss pour le moment. Par contre je vois qu'il a déjà 3 énergies avec son Cridino de Coraydon, donc je vous représente Coraydon. Donc il a le talent Cridino, une fois pendant votre tour vous pouvez attacher jusqu'à 2 cartes énergie combat, de base évidemment, de votre pile de défausse à vos Pokémon combat de base, comme il vous plaît. Donc uniquement les Pokémon combat de base je précise. Et en plus ce talent fait que du coup une fois qu'on l'utilise, le tour se termine. Donc le problème de ce talent c'est qu'effectivement, en fait il est très fort en début de partie, mais il faut réussir absolument à défausser 2 énergies pour l'utiliser tour 1, quand on ne peut pas attaquer en fait. Quand on commence premier, qu'on arrive à l'utiliser, c'est rentable. Mais tout le reste du temps c'est que c'est un peu compliqué quoi. Allez, on va avec Lupio, je pense qu'on va essayer d'aller chercher Lantern, je sais pas où il est. Ah bah Castorno, c'est bien ça, ça c'est très très bien ça. J'attache à Lupio, je mets un autre Lupio. Pepper, donc là il me faut du coup l'énergie potentiellement, donc je vais prendre ça. Et capsule d'évolution. En fait on a le choix, en vrai. Est-ce que je ferais pas la capsule d'évolution ? Ce serait peut-être même plus rentable finalement. Euh non. Non, on va enlever ça et ça. Et ouais, ça ça m'en va être fortement. Après si je fais la capsule en soi, on va défausser comme ça et on va récupérer l'énergie. Impeccable. Je vais mettre l'énergie sur mon Lupio. Et en vrai j'hésite vraiment à utiliser la capsule. Je me dis que ça peut être vraiment cool. Parce que je suis pas sûr de choper mon Lantern en fait. Bon je vais le faire et on verra bien ce que j'ai. En fonction de ce que j'ai, j'attaque ou pas ? J'ai un Lantern, donc je vais attaquer. Voilà. Donc là vous voyez, je vais pouvoir faire mon 200 assez facilement. En vrai on a le choix. On va faire l'étincelle, on va faire l'étincelle. On va aller mettre KO. Allez. Donc là on a une cible de choix. Étant donné que Tapato S est faible au type électrique, on est sûr à 100% de le mettre KO en un coup. Enfin en tout cas avec notre deuxième attaque, je précise bien sûr. Ça c'est une très bonne nouvelle. Malheureusement du coup voilà, on perd la capsule mais... En fait ça aurait pu être vraiment bien mais en même temps j'aurais perdu... Enfin de toute façon je vais les retrouver mes Lantern. J'en ai 4 dans le deck. C'est pas grave quoi. Tant pis, de temps en temps on échoue. Ah la main est vide. Ah bah non, bah du coup casse-tourneau. Ah dommage. Après remarque qu'il est sur le post-actif. Du coup je peux me permettre peut-être, ça dépendra de s'il chope un échange. Je pourrais me permettre potentiellement de le mettre KO. Et du coup de me débarrasser de ce truc. Ça c'est bien. Ah, je peux pas le mettre KO actuellement. Dommage. Qu'est-ce qu'on a dans le... Ah mince, il m'a mélangé la main. J'avais tout ce qu'il me fallait. Ça c'est pénible ça. Heureusement j'ai rechoppé une énergie haut. Ça c'est pas trop dégueu. Problème effectivement, en face il commence à se préparer là. Carte dissimulée. Est-ce qu'il va pas nous faire un petit cridino ? Je pense que oui. Je pense que là ça va partir sur un cridino en face. Il y a de grandes chances. Ouais voilà. Il va l'attacher à qui ? À son autre rocabot je pense ? Ou à castorneau ? Est-ce qu'il sait que je peux... Ouais voilà, il sait pas que je peux attaquer. Mais je vais détruire son castorneau déjà, ça lui fera mal. Si derrière je peux faire un autre truc. Alors là, je pourrais pas le mettre KO à ce tour. Malheureusement j'aurais voulu. Mais c'est comme ça. En revanche, on peut potentiellement... Pfff, est-ce que je me mets le sentier blanche sim en vrai ? Ah, pénible ça. Allez, sentier blanche sim. On pioche et en fonction de ce qu'on a, ça change tout. Ok, énergie électrique. Bon. Bah je peux pas attaquer avec mon lantern. C'est dommage. Allez. Bah en fait le problème c'est que... Il m'a mélangé ma main et Sofora et tout, c'est dessous. Parce que j'aurais bien récupéré, voyez, mon lantern quand il va être KO et mes énergies. Ça peut vraiment être sympa quoi. Si je peux les récupérer. Après, Sofora dans mon deck, c'est vrai que c'était peut-être pas forcément nécessaire. Étant donné que je joue beaucoup d'énergie triple. Les énergies inversions, donc je ne sais pas. Ah, machine encore, c'est pénible. Je perds tous mes ordres du boss et tout. Bon heureusement, j'en ai re-chopé un. J'ai le point vengeance. Point vengeance, ça suffira pas pour mettre Kaoul ou Garok en un coup. Malheureusement. Néanmoins, je peux peut-être tenter un truc. Alors attendez, j'ai quoi là ? Point vengeance, on va le mettre sur ce lantern là. Qu'est-ce que je peux faire derrière ? Hyperbole. Allez, on fait ça. On va chercher un lantern. Au moins, ils sont tous prêts et surtout, ça vide ma main en fait. Surtout ça l'intérêt. Je vous avoue. Derrière, je peux faire ça. Et là, il faut que je chope une énergie, s'il vous plaît. Oui. Un échange, encore mieux. Je peux préserver mon énergie triple. Ça, c'est très très bien pour moi. Alors, sur lantern ici. Hop, dynamoteur sur le lantern encore une fois. Voilà, donc c'est la dernière énergie dans la défausse. Pas bon ça. Par contre, par contre, par contre, j'ai le choix. Est-ce que je mets Kao Castorneau ? Ou est-ce que j'utilise direct mon ordre du... Non, en vrai, j'aurai d'autres occasions de tuer TapatOS. Je vais éliminer Castorneau, ça va vraiment le mettre mal. Il a encore Enfinobi pour piocher, mais ça va un peu le ralentir déjà. Castorneau reste quand même meilleur en pioche. Voilà, petite faible au bol. C'est pas mal. C'est pas mal, on crache pas dans la soupe. Donc là, malheureusement, je suis Kao en un coup. Le point Vengeance va peut-être un petit peu permettre de faire la différence. Ah, ouais. Dans tous les cas, c'est tout shot. Donc en vrai, point Vengeance, c'est pas terrible dans notre situation actuelle. Je peux toujours essayer de shooter le TapatOS. Ça, c'est cool. Ah, oula, Lino. Pourquoi il a fait Lino maintenant ? C'est juste pour augmenter les dégâts. Donc Lino, c'est vos Pokémon Combat infligent 30 dégâts de plus. Je crois. Voilà. Et pour récupérer, en fait, Lino est récupérable à l'infini. Pendant notre tour, on peut défausser deux cartes de notre main et récupérer le Lino de la défense pour le remettre dans notre main, en fait. Voilà, c'est une carte qui s'auto-recycle. Donc là, on est à 4-4. J'ai plus trop d'énergie dans la défense. Ça devient un peu compliqué, là. Allez. Allez, on fait ça. Aïe, 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 aïe. Ça commence à être un peu complexe, là. Je préfère utiliser, voilà, Fableau Ball. Ah, que de tort, ça fait mal. C'est vraiment pas ce que je voulais. Aïe, 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 aïe. Ça va être dur, là, les loulous. Ça va être très difficile. Si je mets My Raiden, ça va me gêner un peu. Mais en même temps, il faut que je vigne ma main, là. Ah, bon, allez, vas-y. Je le mets. Dynamoteur. Sur qui ? On va peut-être préparer un My Raiden, au cas où, pour attaquer. Ça peut toujours faire quelque chose. Et je vais piocher. Allez. Ah, énergie inversion x2. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Il faut que je chope une énergie haut. Et il m'en reste plus qu'une dans le deck. Donc, je vais tout miser là-dessus. Je vais mélanger les mains. Et puis, on va voir. J'aurais vraiment voulu éliminer le Tapat OS. Mais on n'est pas encore en position de... Ah, dommage. Énergie électrique. Bon, je la mets à My Raiden et on pourra attaquer avec lui. Dommage, les loulous. De toute façon, lui, il va être KO. Donc, autant attaquer avant. À moins qu'il me fasse un ordre du boss. Mais au moins, là, je suis à 200. Voilà. Et en plus, je me récolte que 100. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Tant pis. Alors, le problème, c'est qu'il a ça, regardez. Il a le Plastron Rock qui réduit les dégâts de 30 des Pokémon de type combat, en fait. Enfin, en gros, vu que Lugarock est de type combat, il subit 30 dégâts de moins des attaques, en fait. Ça, c'est pénible. C'est un peu gênant. Là, j'ai mon Lantern. Malheureusement, je ne mettrais pas KO en un coup. Et on a déjà perdu les deux points Vengeance. Donc, c'est impossible de le mettre KO en un coup. Là, il va falloir viser le Tapat OS, peut-être. Et essayer de finir avec My Raiden. Sinon, j'attaque avec My Raiden. Je récupère deux récompenses. Il en récupère potentiellement deux aussi. Il finit à un. Et on peut essayer de gagner avec Lantern. Voilà. Et j'élimine son Lugarock, du coup. Là. J'espère faire assez. Il a combien, là ? Il a 200 PV ? Il en prend 190. Ah, j'ai perdu. Aïe, 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 les loulous. Je souffre un peu. J'ai Bobo. Aïe, aïe, aïe. L'ordre du boss, ça ne passera pas sur Koraydon. Puisqu'il a 230. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Psychologiquement, là, ça fait mal. Là, j'ai pris un coup. Je suis forcément KO au prochain tour. Ce qui me fait 280, en fait. Qu'est-ce qui me resterait dans le deck ? Double Lantern à la rigueur. Genre, je reviens en retraite. Oui, mais derrière, il va faire ordre du boss sur mon My Raiden, en fait. Bah, je vais faire ça. Je vais aller chercher ça. Je n'ai pas le choix. Et là, on va piocher. On va piocher. Ok. Fible bol. On a Sophora et tout qui traîne. Attrape riposte. En vrai, qu'est-ce que... Mais je ne peux vraiment rien tomber, en fait. Lui, il a trop de vie, le Lugarock, là. Et celui-là, il a le plastron, en fait, qui le protège. Ça, c'est gênant, ça. Aïe, 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 aïe. C'est assez compliqué, là. Bon, j'attaque le TapatOS. Et on va peut-être tenter un truc pour essayer de choper les dernières récompenses. Mais là, on n'est pas bien engagés sur la course. Euh, Castornau. Ouais, bon, ben... Pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Compliqué, la partie, là. Mais c'est une belle game, hein. En plus, Lugarock X, c'est vraiment cool d'avoir un deck Lugarock en face, là. C'est vraiment une carte qui n'est pas jouée du tout. C'est la première fois que je la vois, hein. Enfin, que je vois quelqu'un la jouer. Ah, machine. Oh, non. Ça me met mal, ça. Mégacan. C'est correct. C'est correct. Je manque d'énergie. Ouh, en fait. Bon, en fait, non. J'en ai pas besoin. J'ai l'énergie inversion. Ouais, c'est problématique, quand même, d'avoir... En fait, il me manque un tout petit peu de dégâts pour gagner la game. C'est ça qui est dommage. Il me manque vraiment un chouïa, quoi. Parce que là, je suis à 2-1. Donc, je peux utiliser mon Lantern. Le problème, c'est... Derrière, qu'est-ce que j'attaque, quoi. C'est ça, le problème. La problématique, elle est là, quoi. Qu'est-ce que je peux attaquer pour le mettre KO ? Rien du tout. On va faire une méga-canne. On va essayer de régénérer un. Voilà. Let's go ! Bah, du coup, ça va se finir là-dessus. Recharge professorale. Attrape riposte. Et on va mettre lui. En espérant qu'il ait plus d'énergie. Voilà. Bah, j'aurais eu le point vengeance. Ça aurait changé la donne, parce que j'aurais pu peut-être éliminer ce loup-garoc. En fait, il aurait dû battre en retraite pour m'attaquer. Mais là, il peut déjà le faire, en fait. Tant pis. Bah, après, de toute façon, j'ai loup. Je préférais attaquer. Bon, là, il a juste à battre en retraite et m'attaquer. Et puis, c'est gagné. GG, mon petit. En tout cas, c'est cool. J'ai bien aimé affronter loup-garoc. Ça change un peu. C'est quand même assez rare de le voir. Donc, franchement, là, ça... Puis, on s'est bien débrouillé. Mine de rien, c'était pas si mal. On a fait une belle game, quand même. Donc, ouais, c'est pas bon. On peut être satisfait. On peut être satisfait. Allez, du coup, deuxième partie, les loulous. Let's go ! Allez, go, la deuxième game ! Alors, on est contre Pars 1093. Qu'est-ce qu'on va affronter comme deck ? Comme d'habitude, je clique sur ce truc-là. Oh là là, mais ça, ça me... Je sais pas pour vous, mais moi, ça, ça me... Vous savez, c'est les trucs un peu... C'est les tics, les tocs, comme on dit. C'est le... En fait, ils ont fait exprès pour que les gens, ils cliquent dessus et que ça les rende zinzin. Ça, c'est un truc de fou, ça. Ah, Myrhaidon ! Bon, pas le meilleur départ, mais du moment qu'on a Myrhaidon, à un moment, de toute façon, c'est bien. Ah, cool ! Donc, ça, c'est Morpheo. Donc, il y a aussi la forme glace, je crois, ou haut. Enfin, bref, je sais plus laquelle c'est. Mais en gros, si vous avez 8 cartes stade ou plus dans votre pile de défausse, il y aurait toutes les énergies dans le coût des attaques de ce Pokémon. Et donc, il fait 150 pour 0 attaque. Voilà. Défaussez un stade en jeu. Si vous ne le pouvez pas, cette attaque ne fait rien. Donc, théoriquement, c'est vraiment fou le stade. Cherchez dans votre deck une carte, puis ajoutez-la. Ah, votre tour se termine. Ah oui, c'est vrai, le kit de camping. Putain, ça fait longtemps, ça. Que j'ai pas vu. Alors, ok, on va commencer déjà par unité tandem. C'est déjà pas mal de commencer par ça. Et en vrai, je crois pas que ça attaque le banc. Donc, en vrai, je vais peut-être même partir sur Myrhaidon. Comme ça, on blinde, là, on blinde, on blinde. Et derrière, j'aurai encore la place pour mon petit bébou de... Comment il s'appelle, déjà, mon petit bébou ? Voilà, mon queunotor. Allez, le Wat-Wat est placé. C'est parfait. Qu'est-ce que je fais ? Je commence mon loupio, peut-être. Pepper. Horde du boss, machin. J'ai plein de trucs, là. Je vais récupérer une bolle et la capsule évolution. Ah, j'aurais peut-être dû, du coup, mettre ma capsule à loupio. Enfin, à mon Myrhaidon, du coup. Bon, on la fera au prochain tour. De toute façon, j'aurai pas assez d'énergie pour l'antern au prochain tour. Je préfère me setup correctement. Voilà. Ah, bah, c'est la forme Blizzard, du coup. Donc, c'est littéralement la même chose, hein. Le talent, c'est météorologie. Donc, s'il y a 8 cartes ou stade, on ignore. Et lui, il y a écrit, du coup, pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser Typhon Givré, pardon. Donc, en fait, l'intérêt de ce deck, c'est plutôt de taper sur certaines faiblesses clés pour essayer de faire des gros damage. Évidemment, la forme solaire fait quand même plus de dégâts. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un stade en jeu. Donc, ça, c'est un peu problématique, puisque les stades, quand même, en mettre 8 dans la défense, c'est compliqué. Les stades sont certes pratiques, mais... Bon, en jouer 8 dans un deck, ça fait mal. Donc, là, on a Morphéo forme pluie. Donc, lui, c'est 20 dégâts à chacun des Pokémon de banc de l'adversaire. Non, chacun des Pokémon de l'adversaire, pardon. Donc, ils ont tous un peu leur truc. Lui, je dirais que c'est peut-être le moins intéressant, finalement. Parce qu'il y a déjà la forme O qui fait quand même un autre truc. L'avantage, c'est que Morphéo, vous voyez, théoriquement, ce n'est pas le même Pokémon, puisque c'est forme O de pluie. Donc, en soi, on peut en mettre plus dans le deck. Enfin, il me semble, dans les souvenirs, qu'on peut faire 4 Morphéo forme pluie, 4 Morphéo soleil. Alors, peut-être que je me trompe. On va vite le savoir s'il y en a un autre. Mais pour le moment... Ouh, ça, c'est pénible, ça. Ça, c'est pénible, vous voyez. Ça, ça m'embête fortement. Parce que, du coup, théoriquement, ma capsule, ça coûte 2, vu que c'est une attaque. Vous avez toujours besoin des énergies nécessaires, ouais. Ah non, ne me dites pas que je ne vais pas pouvoir utiliser mon truc, là. Bon, on attache Amiraydon, mais c'est vraiment par dépit. Et je ne vais pas utiliser la capsule si je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Ouais, je ne suis pas certain, là. Ah, c'est pour les Pokémon de base. Eh bien, regardez. Hop, Lantern. Et en soi, ce n'est pas un Pokémon de base, donc je peux utiliser ma capsule. Voilà. Évolution. Comme ça, on peut placer directement l'énergie et Castorno. On a le soutien qui est prêt. Et comme ça, bah non, il n'y a plus qu'à avancer dans la game, normalement, quoi. Donc, un peu dommage qu'on ait Bench de Amiraydon, mais en même temps, c'est comme ça. Peut-être que Manafi, finalement, ça aurait été utile. Je suis en train de me dire, vu qu'il y a Morphéo ou de pluie, là-bas. Ça peut quand même faire 20 dégâts. Bon, 20 dégâts, ce n'est pas énorme. Enfin, ça peut être dangereux, mais ce n'est pas si dangereux que ça, quoi. Vu qu'on a quand même des bons PV. On a Castorno à 120. L'énergie à 90, donc théoriquement, ça prend 5 coups. Ouais, donc ça va. Ce n'est pas vraiment le Morphéo le plus menaçant, en fait. Ok, Quenchia. S'il m'avait mis ça, ça aurait été quand même plus agréable que Siège de la Ligue, je vous avoue. Ce n'est pas très fun, là. Il m'a mis son pire truc. Après, j'ai Manafi, là. C'est un petit rencien. Oh, bien, ça. Effectivement, ça, ça permet de mettre des dégâts. Bon, quitte de camping, je suppose qu'il allait chercher un stade encore. Aïe, 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 les stades, là. En fait, ce problème de ce deck, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps à mettre les 8 stades dans la défausse. Pendant ce temps, on se fait vraiment détruire. Parce que là, ça laisse le libre cours aux attaques de votre adversaire. Les 8 stades, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Énergie inversion. Ouais. Je vais mettre ça sur Lantern, parce que je veux quand même commencer à attaquer, moi. Je prends des dégâts, mais de toute façon, il m'aurait mis K.O. Peu importe. Ok, incisive. Point vengeance. Ça n'a pas grand intérêt, honnêtement, dans ce boulet clair. Attendez, si jamais il arrive à me tuer, je vais quand même le mettre. Et comme ça, je vois la boule éclair et je la refais au prochain tour. Et je peux le tuer. Parfait. Je peux le knock-out. Bon, 9 cartes dans la main, c'est pas dégueu. Après, il y a Kirlia raffinement, donc forcément, ça permet de défausser tous les stades qu'on veut. Voilà, siège de la digue. Ça avance, ça avance. Je pense qu'avec les raffinements et hyperbole, il y a peut-être moyen de faire un truc. Stade en ruine, super. Alors ça, ça, tu me fais plaisir, je peux enlever un Miraydon. C'est pas si mal. En soi, ça ne nous dérange pas. Toujours une cible en moins. Après, il n'aurait pas pu nous one-shot, étant donné qu'ils sont limités en dégâts, les Morphéos. Mais bon, au cas où, sait-on jamais. J'aurais pas eu besoin de deux Miraydon, en fait, pour être honnête. Il n'y a pas vraiment besoin des deux, donc. Hyperbole, qu'est-ce qu'on nous fait, là ? Ça va défausser du stade. Ah oui, carrément. En fait, il y a vraiment beaucoup de stades dans le truc, là. Mais je pense que les 8 stades, on n'est pas loin. 1, 2... Eh, c'est bon, les 8 stades, ils y sont. C'est bon, il peut attaquer. Donc, j'ai bien fait de mettre la boule éclair. Aïe, aïe, aïe. Morphéos, là. Ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal. Ça va taper, là. Là, je vous le dis, ça va taper, là. Eh oui, j'aurais voulu mettre les 40 sur celui-là, là. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ça, je vous le dis. Ah, énergie eau, super. Ah, c'est pas terrible, hein. Dynamoteur sur Miraydon. Il est là, le bébou. Je vais aller chercher immédiatement un petit loupio. Voilà, que je ne me retrouve pas bloqué, quand même. Et puis, euh, énergie inversion. Euh, derrière, je peux faire... Ah, lui, il met KO en un coup, hein. Voilà, pendant votre prochain tour, il ne peut pas utiliser Typhon Givré. Le problème, c'est qu'il y a lui, là. Lui, en vrai, c'est le moins dangereux. Euh, pfff. Allez, vas-y, incisive. Pour une carte. Ah, c'est pas terrible. Bon, bah, on va faire... J'aurais peut-être dû garder, euh... Et juste mettre une énergie eau, en fait. Je l'aurais mis 40 en un coup. Ouais, ça ne servait à rien de mettre l'énergie triple. J'aurais dû mettre juste l'énergie eau et la garder la suivante pour le loupio, là. Le petit loupio du bas. Dommage. Donc là, on est vraiment single prize contre single prize. Donc, euh... Ça va être un petit peu plus long comme combat, je pense. Surtout qu'il n'est pas si mal engagé, hein, en face. Et ouais. Pas si mal engagé, le petit Morpheo, là. L'avantage aussi de son deck, c'est qu'on peut jouer facilement les... Les valises de secours. Tous nos pokés sont assez peu résistants. Et donc, en vrai, ça peut jouer la valise. À mon avis, c'est ce qui est sûrement le cas en face. Enfin, je pense que c'est le cas, personnellement. Plan du Professeur Tourume. C'est quoi le délire, là ? Ah, voilà. Donc, c'est bon, c'est bien ça. On peut jouer autant de Morpheo de formes différentes qu'on veut. La règle est applicable. Ah, c'est pénible. J'aimerais bien rechoper mon... Vous savez, mon machin, là. Comment ça s'appelle ? Ouais, c'est pas très précis, mon machin. Mais vous avez pas compris. Mince. Ça, c'est pénible. Dynamoteur. Putain, j'aurais voulu le faire sur Lupio ou Dynamoteur. Mais je peux pas. Pénible, ça. Ouais, mais si je mets Manafie, j'ai plus de place, après. Ouais. En vrai, je peux tanker un coup avec Myraïdon. Et au moins, renvoyer le Lupio derrière sur... En fait, si j'allais avoir le deuxième point vengeance, ça empêcherait ce Morpheo de m'attaquer. Parce qu'il a déjà plus de vie, en fait. Ouais. Et ils ont zéro de retraite, tous ? Ah, ils ont tous zéro de retraite. Je vais mettre ce Manafie. Non, mais en fait, je m'en fous des dégâts du banc. Il fait zéro dégâts sur le banc. Ouais. Bah, je vais pas le mettre. Parce qu'en vrai, 20 dégâts sur le banc, c'est pas terrible. Et au pire, je mettrais Manafie si je vois que je suis en danger. Mais là, il peut pas me mettre KO en un coup, quoi. Ok, ouais. Donc là, il remet du Morpheo neige. Typhon givré. Ok, 120. Bon. Voilà. Pour l'instant, c'est gérable. C'est pas terrible de se prendre quand même des dégâts comme ça pour tanker. Mais bon. Y'a pas le choix. Y'a pas le choix. Derrière, on va faire un dynamo-teur qu'on peut plus. Excusez-moi. Désolé, je me suis trompé, en fait. Et oui, on a plus d'énergie électrique. Putain, c'est bête, ça. On va mettre celui-là. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va piocher, hein. Super. On va faire... Ah bah non, du coup, je peux plus maintenant et piocher. Ah, c'est nul. Bon, je vais attaquer avec Myrédon. Je vais perdre deux cartes récompenses, mais c'est pas grave. J'avais pas mieux à faire, donc... Voilà, on tape. J'aurais voulu faire autrement, mais au moins, ça mettrait des... Enfin, grâce à ça, j'aurais des cartes énergie dans la défosse, disons. Ah, je peux remettre Lantern, là. Je peux aller récupérer un Lantern dans la défosse avec Sophora. Prochain tour. C'est pas bête, ça. Elle est pas bête, la bolette. Et oui, malheureusement, là. Malheureusement. Malheureusement, ouais. C'est vraiment le Morpheo ou Neige, du coup, qui est le plus joué, ouais. On va faire quoi ? On remet un loupio, hein. De toute façon, j'ai pas trop de choix. Ouais, bah loupio. Un petit loupio ! Petit loupioupiou ! Euh... Super. On va faire Horde du Boss sur celui-là. On va mettre le Manafie. Derrière, on a double Dynamoteur s'il faut. Alors, malheureusement, l'Horde du Boss, c'est pas forcément la meilleure... Le meilleur move à faire, mais bon, bah, je l'ai fait. Et là, on va recharger le Lantern. Bon, j'ai perdu la game, du coup. Comme vous le voyez, malheureusement, la partie n'est pas du tout gagnée. Elle est même complètement perdue. Elle est incisive, s'il te plaît. Ah, magnifique ! Ah, du coup, on a quoi, là ? On a ça. Je vais défausser. Une de chaque. Bon, ça sert à rien, hein, mais je le fais. Et j'attache. Et change. Allez, go, on attaque. Paf, 200 dans la bouche. Et tchambambé ! Non ! Voilà ! On essaie quand même de mettre des KO avant de perdre. Histoire d'avoir fait une belle game. C'est le Miraydon qui... Ouais, s'il a pu attaquer, quand même, au moins une fois avant. Putain, il a trop de cartes dans la main, je vois pas. Le chiffre, il est caché, regardez. On voit pas le nombre de cartes. 14. Ah si, on peut soulever les cartes, en fait. Ça a été pensé pour... D'accord, bah pourquoi ils ont pas juste fait passer la carte derrière le chiffre ? C'était plus simple. Aïe, le KO en un coup. Bon, là, je pense, de toute façon, qu'il faut se rendre à l'évidence, les amis. C'est une défaite. Oui, 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 effectivement, ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais attacher à Luquio, mais on sait déjà que c'est loose. Puisque même si j'avais chopé les autres énergies. Allez, Sephora, pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Pour le beau jeu, on fait ça. Euh, ouais, non, allez. En vrai, là, ça sert à rien. Allez. Bon, je vais abandonner les loulous, c'est perdu. On fait tourner pour rien. Bien joué, en tout cas, franchement, c'était cool. On a eu des bons decks en face. C'était vraiment cool d'avoir des decks un peu originaux. GG à l'adversaire. C'était une belle game. Voilà. Allez, du coup, on se retrouve pour l'outro, les loulous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, les loulous. J'espère que ça vous aura plu, ces petites games. Donc voilà, du coup, c'était le deck Grippin Aquatique. Un petit peu rigolo. J'aurais pu en faire d'autres versions avec, notamment, Zoroark et tout. Mais moi, je voulais vraiment utiliser cette version un peu, l'énergie, Miraydon et tout. Pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir la chaîne principale, Bioscaradalec, tout en description. Passez une bonne journée, les loulous. On se retrouve mercredi prochain. Et moi, je vous dis, salut ! Sous-titrage ST' 501